bonjour à tous vous étiez beaucoup à me demander le van tour alors c'est aujourd'hui c'est un citroën jumper l1 h1 donc en gros je rentre dedans genre à l'intérieur il ya pile 1 mètre 62 et moi je fais 1 mètre 62 donc c'est tout juste genre avec des chaussures je rentre pas debout mais sans chaussures c'est bon et en vrai je trouve que c'est la taille adéquate genre c'est assez grand pour pouvoir y être dedans si il pleut mais assez petit quand même pour pouvoir passer partout et se garer un peu qu'on veut je vous fais visiter en achetant le van il n'y avait rien c'était un véhicule que le gars d'avant utilisé pour transporter ses machines et c'était vraiment dans un cadre commercial donc il n'y avait aucune isolation tout était sale d'ailleurs je pense qu'on a passé les deux premières journées a complètement nettoyé le van donc une fois que c'était nettoyé on a isolé toute l'isolation on l'a acheté sur le bon coin c'était un mélange de chanvre de coton et de laine il me semble que c'était ça ça s'appelle biofibre 3 et il y avait beaucoup de personnes qui en vendait sur le bon coin parce que c'est une des isolations les plus connues pour aménager les camping-cars et la plupart des gens ils en achètent beaucoup pour être sûr d'en avoir assez donc il leur en reste et après ils le revendent sur le bon coin et c'était super pratique parce que je pense qu'on a payé vraiment un dixième du prix peut-être parce que j'avais vu une vidéo sur youtube justement de quelqu'un qui expliquait qu'il avait mis à peu près 1000 euros dans l'isolation et nous on a mis à peu près 200 euros je pense 100 euros entre 150 peut-être donc c'était quand même hyper cheap et j'ai aussi acheté du liège sur le bon coin pour faire l'isolation des sols il me semble qu'on en a mis partout au final du liège on en a collé un peu partout et par dessus on a mis la biofibre 3 avant de mettre les parois comme ça en contreplaqué une fois qu'on avait fait toute l'isolation et qu'on avait mis les murs on s'est attaqué aux structures donc du banc du plan de travail vraiment on a fait ça avec des tasseaux de bois et après par dessus on a mis les portes on a mis les étagères à l'intérieur le plan de travail tout de base par de tasseaux en bois alors là on voit parce qu'on n'a pas encore bien tout fini de cacher je vous dirai quand il ya des petits trucs à améliorer peut-être que je ferai un van tour 2 quand tout sera bien update mais en gros on peut bien voir du coup la structure et ça va voilà ça s'en est un aussi il y en a un peu partout ici de base on prévoyait de mettre des tiroirs et au final on s'est rendu compte que c'était un peu trop complexe de mettre un énorme frigo comme ça dans un tiroir parce que il aurait fallu que ça coulisse donc il aurait fallu enlever ce tasseau qu'on a déjà fixé au sol et une autre chose aussi c'est que c'est bien d'avoir accès au tableau là pour éteindre les switches éteindre les interrupteurs si on veut ça c'est tous les trucs électriques donc il ya le frigo la lumière la pompe à eau les prises donc pour charger sont elles c'est soit ici soit derrière là bas d'ailleurs il ya pas mal de trucs qui chargent ici j'ai acheté des chargeurs spéciaux pour pouvoir charger aussi mes batteries d'appareil photo mais micro il ya que mon ordi que je pensais pouvoir charger en 12 volts et au final le chargeur marche pas donc à chaque fois je dois aller dans des cafés pour charger ensuite pouvoir exporter ma vidéo me demander si j'ai assez de batterie pour faire mon montage après dans le van et exporter etc donc ça c'est un peu galère mais à part ça les prises marchent très bien et c'est super pratique toujours niveau électrique on a deux batteries qui sont chargées par l'alternateur du van avec un chargeur booster ça fait en sorte que vous savez dans un véhicule classique tu as une seule batterie devant la batterie du véhicule qui se charge quand tu roules et ben là vu qu'on a une batterie derrière c'est connecté à ça pour que l'alternateur puisse aussi charger la batterie de derrière mais il faut faire gaffe à ce que la batterie de devant soit pas déchargée et qu'il y ait que la batterie de derrière qui se charge parce que sinon on pourrait juste plus démarrer donc il ya un système qui fait que en tout cas ce chargeur booster ça sert à faire ça et ça marche très bien deuxième moyen d'avoir de l'électricité c'est les panneaux solaires qui sont tout fins d'ailleurs je pensais pas que des panneaux solaires peuvent être aussi fins je m'attendais à un truc énorme qui allait peser hyper lourd être pas du tout pratique se voir de l'extérieur en fait pas du tout et à l'intérieur de ce placard d'ailleurs on peut voir les connexions donc là ça passe dans le toit du van ensuite c'est connecté ici et ça rejoint tout l'électrique qui est derrière là bas pour le frigo c'est un frigo compresseur il s'ouvre par le haut exprès alors c'est vrai que c'est beaucoup plus esthétique et pratique d'avoir un frigo qui s'ouvre comme ça enfin normal comme à la maison mais ça utilise beaucoup plus d'énergie parce que de cette manière quand c'est ouvert par le haut tout le froid peut rester en bas pendant que tu ouvres le frigo alors que quand tu l'ouvres comme ça en fait le froid part immédiatement quasiment et donc c'est aussi pour ça qu'on l'a pas mis dans un tiroir parce que si on veut l'ouvrir ça veut dire que tu le sort tu l'ouvres d'ici donc si le lit est ouvert tu peux pas l'ouvrir alors que là on peut l'ouvrir avec le lit ouvert donc pour l'instant ça ça reste ouvert c'était pas censé rester ouvert je sais pas encore trop comment on va faire mais c'est très pratique comme ça et il est branché en usb ici qui après derrière est connecté aux batteries qui sont là en dessous par contre ce qui est pas très pratique avec ce frigo c'est qu'il fait de l'eau en fait c'est un peu comme des petits glaçons là sur le côté et cette eau elle coule jusqu'en bas et sur les côtés donc pour mettre les légumes genre il faut tout le temps essuyer c'est un peu embêtant c'est pas le truc le plus pratique il nous faudrait des paniers pour pouvoir surélever à l'intérieur les bases qu'on met dedans quoi et que ça ait pas de contact avec les parois ni avec le sol toujours niveau électricité il ya une pompe qui amène l'eau d'en bas jusqu'au robinet en haut donc ici c'est le placard de trucs un peu ménagés en bas donc on a l'eau grise de bidon d'eau propre et au dessus tout ce qui est petit torchon de trucs pour nettoyer du vinaigre pour faire la vaisselle si c'était à refaire peut-être que je ferais juste une pompe au pied qui nécessite pas l'électricité parce que elle fait quand même énormément de bruit genre ça c'est le bruit quand tu fais la vaisselle un peu chiant d'os donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est trouver un moyen d'isoler cette pompe du mur parce qu'en fait c'est quand elle touche le mur qu'elle vibre ça fait grave de bruit pas du tout pratique encore mais à améliorer pour l'évier on a fait le plan de travail et l'évier genre complètement incrusté c'est un évier d'une toute petite taille aussi acheté sur le bon coin pour genre 30 balles comme ça ou 20 balles je sais plus c'était vraiment pas cher comparé à ce cas en ligne et c'était surtout la taille parfaite genre il fait 30 par 30 il me semble c'est exactement ce qu'on voulait pour le plan de travail parce que ça sert à rien d'avoir un plan de travail hyper long sinon la porte d'entrée elle est complètement obstruée et c'est très pratique d'avoir fait cette petite encoche là dans le plan de travail pour pouvoir le mettre et je sais pas couper des trucs avoir nos affaires qui traînent pendant que le lit est ouvert par exemple tout l'espace doit quand même être pensé parce que c'est tellement petit qu'il faut que ce soit pratique au max le robinet est hyper cool aussi parce que il a deux modes un pour remplir les bouteilles d'eau genre mode normal tu vois avec l'eau qui coule comme ça et un autre qui fait douchette en fait quand appuie sur ce petit bouton ça change de ça à ça et donc pour faire la vaisselle utiliser moins d'eau et même se doucher à l'extérieur du van tu peux tac tirer tout ça te mettre dehors tac 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 qui shower et re rentrer ça donc c'est assez pratique il faut que je fixe mieux le robinet parce que là il est un peu wobbly mais c'est quand même maxi pratique d'avoir ça dans le van c'est comme une mini douche quand il fait chaud côté à la plage tu peux te mettre en maillot à côté du van ou quoi ou qui a personne justement dans une forêt niveau électricité c'est à peu près tout les panneaux solaires et le chargeur booster ça suffit entièrement pour tout charger et que ça fonctionne bien le truc qui consomme le plus d'énergie vraiment c'est le frigo et ça marche très bien on n'a jamais eu de problème donc c'est tout niveau électricité je vous montre maintenant l'intérieur de ces placards alors le premier très pratique c'est le plus pratique tu as les couverts d'un côté que tu peux sortir si besoin mais en général ça marche très bien comme ça et de l'autre côté le feu qu'on sort pour souvent faire à manger dehors sur la petite table et on fait à manger ici ça c'est très pratique deuxième placard c'est peut-être à optimiser peut-être qu'il faut rajouter une étagère ici parce que là actuellement j'utilise un carton pour faire une deuxième étagère mais d'un côté c'est pratique aussi d'avoir de la hauteur pour mettre les trucs un peu plus long genre de l'huile donc à améliorer ça aussi et le dernier c'était un tiroir maintenant c'est un placard cassé mais on y trouve du coup toute la vaisselle fois le assiette bref tout ça mais en fait je pense que mettre des tiroirs dans un van c'est en fait personne le faisait dans toutes les vidéos que je regardais personne le faisait et je me disais ça va être cool de mettre des tiroirs je me suis pas dit pourquoi personne le fait et bien la raison c'est que c'est pas du tout pratique si tu oublies de bien le fermer pendant que tu roule tout s'ouvre avec le poids des trucs avec les mouvements les vibrations du van ça s'abîme hyper vite je pense que le mieux ça aurait été de faire exactement comme celui là donc une porte qui se rabat comme ça avec à l'intérieur des petits bacs vous savez comme on trouve à ikea ou dans des trucs comme ça de rangement qui peuvent se sortir tout simplement et ça aurait été ça le tiroir à l'intérieur d'un placard entre guillemets ça aurait été plus pratique mais on apprend en faisant juste au dessus on a un filtreur à eau dont on se sert pour filtrer l'eau qu'il y a dans les bacs en plastique parce que même si c'est de l'eau qui est prise à des fontaines qui est de points publics donc il est potable vu qu'elle traîne dans des bidons en plastique qui eux aussi sont alimentaires donc en soit tu devrais pouvoir la boire comme ça mais les microplastiques etc tu connais donc il vaut mieux la filtrer et là encore c'est pas parfait mais ça fonctionne très bien il y a des sangles qui le tiennent comme ça de ce côté ça passe dans le placard et de l'autre côté il ya un trou qui ressemble à ça c'est juste une petite entaille en fait ça fait vraiment clean je m'attendais pas que ça fasse aussi clean qui le tient du coup quand je conduis c'est très pratique et un petit bout de carton pour le caler ça ça fait vraiment pas très esthétique mais ça marche je vais vous montrer maintenant les placards du coin chambre je vous ai déjà montré la penderie en vrai c'est assez pratique d'avoir un côté où je peux avoir des chemises une robe ou des trucs qui vont pas se froisser à l'intérieur de d'étagères j'avoue qu'au début je me suis dit c'est peut-être un gâchis de place de faire une penderie comme ça mais au final j'en suis très contente ça marche très bien tous les placards sont sécurisés avec des petits crochets qui sont un système de pouche machin là ici c'est le bazar 1 j'avais fait un réel sur un ça pour vous montrer que j'avais bien rangé et littéralement cinq jours plus tard je pense que c'était un énorme bazar comme au début mais en vrai là il ya plus grand chose la plupart de mes affaires sont aux salles donc ça passe que ce soit un peu le bazar je m'y retrouve et troisième petit placard en vrai ils sont très pratiques tous ceux là sont un peu moins pratiques fin celui là il s'ouvre pas parce que c'est le bas de la penderie mais ces deux là sont un peu moins pratique parce que il faut soulever les coussins pour y accéder donc j'ai mis des trucs dont je me sers pas hyper souvent genre mon livre d'italien que je fais pas aussi souvent que ce que je voudrais ici on a du coup un placard qui n'est pas hyper facile d'accès mais à l'intérieur c'est que des trucs dont on se sert pas hyper souvent comme ces bouteilles là pour cuisiner et en dessous tant que je suis là on a un gros caisson ici qui était en super état au début mais je pense qu'en fait la plaque est trop lourde et en forçant pour ouvrir ça c'est complètement cassé à l'intérieur il ya les draps pour être très honnête la plupart du temps les draps sont sortis en forme de gros boudin ici par dessus les coussins parce que c'est hyper pratique de les mettre comme ça de cette manière il ya juste à les dérouler le soir et à les rerouler en petites crêpes le matin ici parce que le fait de les mettre dans le casier ça fait que voilà il faut enlever la planche il faut tout sortir des fois tu fais tomber un oreiller par terre et c'est pas toujours très propre des fois c'est sur des parkings donc ça me tend rien d'y penser je préfère en gros que ce soit en gros boudin et que ça fasse un petit peu moins clean mais pour la vidéo j'ai fait un effort donc il est bien rangé et si je vous montrerai comment on fait le mode lit pour passer d'un canapé à un lit ça c'est un pied qui va servir ici ça c'est une planche qui sert pour mettre le lit en forme de carré donc elle vient se glisser là ici il ya un petit coussin qui vient là et ensuite c'est la grosse planche qui va venir ici toutes les housses elles sont déhoussables et c'est moi qui les ai cousus c'est pour ça qu'il faut pas trop regarder les détailler les coins je savais pas vraiment comment coudre avant de faire ces coussins les mousses à l'intérieur ont été découpées dans un centre spécial genre mousse je suis arrivé avec mon petit dessin les petites dimensions de chaque coussin etc ils ont tout découpé comme je voulais ça a coûté à peu près 200 et donc ce coussin qui fait d'habitude le dossier va venir ici cette partie s'ouvre avec deux pieds un comme ça qui en sorte et ensuite le pied ici la planche elle reste quasiment tout le temps ici quand on n'utilise pas de temps en temps elle sert de table basse je vous mettrai une petite photo mais elle n'est pas très stable tout ce système de lit il est assez pratique parce qu'il nous permet d'avoir un vrai canapé en elle un peu quand c'est en mode canapé mais pour faire le lit c'est quand même beaucoup plus pratique d'être deux genre le faire à un c'est plus complexe donc là tu prends la planche et tu viens la glisser par dessus ensuite tu viens réajuster un peu pour que le pied arrive bien au bon endroit et quand c'est stable tu mets le coussin et les draps par dessus donc en vrai là c'est un grand lit genre 140 par 190 classique il est super confort parce que les mousses qu'on a choisi sont vraiment d'une qualité assez importante me disait que pour dormir c'était vraiment important d'avoir un matelas de qualité parce que si tu dors mal après le lendemain tu passes une mauvaise journée et puis pour rester dedans pendant un mois de road trip il faut quand même bien dormir je pense que dormir c'est une des priorités c'est pour ça qu'il a été choisi de faire un grand lit 240 par 190 on aurait pu le faire un peu plus petit le mettre par exemple dans cette dimension là on avait pensé à un moment à le mettre en largeur et au final là il est super confort comme ça grand avec des bonnes mousses de qualité et donc c'est comme ça qu'on fait le mode lit et le matin c'est dans l'autre sens que ça se fait on la remet derrière on range ça je sais pas si on va bien voir mais c'est un système où il faut appuyer ici et ensuite ça débloque et tu peux remonter le pied et cette planche là elle retourne par terre elle a pas de bonne place pour le moment mais je pense que ce système de lit il va falloir réfléchir pour l'améliorer un peu pour que ce soit aussi pratique à faire tout seul que à deux ça marche bien mais je pense que ça peut être amélioré quand même si vous avez des idées d'ailleurs n'hésitez pas à l'intérieur du deuxième coffre il y a tout plein de trucs utiles on a des chaises de camping un énorme paddle avec la pompe et tout ce qu'il faut mais c'est quand même un très bon investissement que ce qu'il ya d'autre ça c'est le trépied de ma caméra si je veux filmer un hamac ça aussi hyper utile en van des chaussures d'escalade et ce qui est aussi pratique c'est que les chaises de camping on peut les sortir par le côté en fait il suffit d'ouvrir cette porte là et de les sortir par en dessous donc ça ça marche plutôt très bien c'est pas forcément fait pour être le plus pratique possible genre si tu veux être vraiment hyper confort bah tu restes dans une maison quoi donc quand je me dis ça c'est pas pratique ça ça pourrait être mieux etc en fait oui c'est vrai mais d'un autre côté c'est fait au mieux c'est fait maison genre tout a été fait par nous et nos proches genre il n'y a pas de professionnel qui a été impliqué dans le projet donc c'est pas parfait mais c'est quand même très très cool d'avoir réussi à faire ça je pense en soi il y aurait plein de trucs à améliorer comme de mettre du joint dans tous les petits trous qu'il y a un peu partout bien nettoyer les murs et repeindre parce que il ya des moustiques qui ont été tapés un petit peu partout il ya aussi cette fenêtre qui montre le côté conducteur qui n'a pas été bien fait donc il ya l'isolation qu'on peut voir ici d'ailleurs voilà c'est ça le bio fibre 3 le pare vapeur ça j'ai oublié d'en parler en gros c'est pour que l'humidité n'aille pas dans l'isolation donc en fait il y en a partout en dessous de ce contre plaqué là dans tout le van y en a et c'est pour éviter que l'humidité puisse passer à l'intérieur et qu'elle abîme l'isolation qui est en dessous et que ça moisisse etc donc là il faudrait faire quelque chose pour garder cette fenêtre parce qu'elle est quand même très utile pour avoir de la lumière pour avoir de l'aération et même pour pouvoir passer si on veut du côté conducteur au côté derrière mais il faudrait quand même un tour un truc qui cache tu vois qui cache tous les côtés et que ça fasse un peu plus clean à l'heure actuelle c'est un truc de france pare-brise là qu'on utilise pour nous faire un volet et ça marche plutôt bien en vrai mais c'est pas le truc le plus pratique non plus voilà en conclusion il ya beaucoup de choses à améliorer mais c'est quand même très très cool le prix de toute cette rénovation j'ai d'ailleurs le prix exact parce que chaque dépense a été noté c'est un total de 3679 euros donc en gros 3700 euros pour le passé de ça donc un van complètement nu avec rien à une petite maison quand même la partie vraiment la plus chère c'était l'électricité rien que les batteries c'était autour de 1000 euros après il ya eu beaucoup de bois qui a été acheté aussi pour faire toutes les devantures pour faire les coffres pour faire les tasseaux donc ça c'était aussi une grosse partie du budget et après le reste un peu parti par là genre les petites baguettes pour rendre un peu plus joli les mousses les la fenêtre là de toi ça aurait pu être moins cher si vraiment le budget était hyper serré il ya encore des trucs à améliorer donc peut-être que ça augmentera jusqu'à 4000 mais c'est très cool je crois que j'ai parlé d'à peu près tout dites moi si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos sur la vie en van les avantages les inconvénients commencer de vivre dans un tout petit espace comme ça sachant que j'ai beaucoup de chance je choisis ce mode de vie là pour les vacances etc c'est pas un mode de vie qui m'est imposé parce que j'ai pas de maison où habiter donc c'est un point quand même important à noter je fais des vidéos sur le thème du développement personnel de manière générale donc si ça vous intéresse vous pouvez aller checker mes autres vidéos on se retrouve dimanche prochain sur youtube et tous les jours sur insta ciao